bonjour bonsoir re 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 oui je filme plusieurs vidéos dans la même journée c'est normal j'en profite quand je suis à peu près bien nous avions fait une première vidéo concernant les le moulage de petits visages d'hommes femmes et enfants avec des moules en silicone que l'on avait rempli de plâtre et de pâte à sécher à l'air donc ceux ci ont séché vous pouvez avoir la vidéo dans la deuxième vidéo nous avions fait le squelette des petits centons d'un petit centon juste un pour essayer pour voir si c'est la bonne taille pour en faire un d'abord et puis voir après si on les duplique et là tout de suite nous allons faire la modification d'un petit visage en pâte à sécher à l'air on va lui rajouter la moustache la barbe les oreilles les pattes qui accrochent les cheveux à la barbe et les cheveux c'est un essai on verra bien quand ça sera sec dans une prochaine vidéo je vous montrerai la peinture des visages et en même temps on peindra ce que l'on viendra de réaliser donc je vous laisse avec la suite de la vidéo on va mettre de la barbe et une petite moustache donc on va essayer de faire ça on a si je vous le dis pour ça j'ai la plaque toujours en vert mais pour vous voyez mieux ce serait bien que je mette une feuille noire en dessous comme ça vous verrez mieux parce que comme c'est blanc sur marron clair on voit pas très tellement bien donc je vais aller chercher une feuille noire comme ça vous verrez mieux alors je vous ai mis sur la table et on va prendre de la pâte à sécher à l'air je suis désolé mes mains sont pas propres parce que je touchais des trucs noirs et j'ai pas essuie mes mains avec une petite lingette ça c'est pas bien parce que toucher de la pâte blanche avec des choses noires sur les mains ça va faire que des bêtises voilà voilà là j'aurai besoin d'un petit on va voir et après on mettra de la colle pour coller on va voir et après on mettra de la colle pour coller pour coller dessus parce que si ça fait pas beau on va pas gâcher pour coller dessus sam 4 par rapport de coller pour coller pour coller pas dans cetteentarge à quoi C'est parti. Je ne sais pas ce que ça va donner. Après, on fera le trou pour la bouche. On enlèvera ce qu'il y a du nez. Je ne suis pas sûre. On enlèvera ce qu'il y a du nez. Je pensais aussi faire un petit peu des cheveux. Pour faire les cheveux, il faut que je fasse les oreilles. On va prendre un petit bout de pâte. Il faut que je mette de la colle. Sinon, ça ne tiendra pas comme c'est de la pâte molle. De la pâte dure sur de la pâte molle. Je vais te faire un petit peu. Je vais te faire un petit peu. Je vais te faire un petit peu. Maintenant, j'ai fait une espèce de capsule. On va mettre d'abord les cheveux. Je vais te faire un petit peu. Je vais te faire un petit peu. Je vais te faire un petit peu. Les petits bords de la moustache qui relient la barbe aux cheveux. Alors je vais mettre un petit peu de colle sur mes doigts avec de l'eau. Parce que j'ai peur qu'en séchant, ça parte, ça s'en aille. Là. Ici, on va couper le surplus. Ici, on va couper le surplus. On va voir quand ça va être au séchage, bien sûr, parce qu'au séchage, on va voir si ça tient déjà. Voilà. Voilà. Je crois que je vais le laisser sécher comme ça. Et puis, s'il y aura des retouches, je le ferai à la main, au ponçage. À la main. Donc voilà. On va arrêter là la modification du personnage. Petit défaut. Donc on a fait les oreilles, les cheveux, la barbe. Voilà. On va s'arrêter là. On verra comment ça donne. Si ça donne bien, on refera un peu le même genre de personnage avec des cheveux différents. Voilà. 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 C'est tout pour cette démonstration d'essai. Parce que j'ai essayé de personnage de tête. Parce que si on fait la tête et qu'après, on essaye de faire les petits détails. Le problème, c'est qu'on va déformer la tête. Vous voyez ? Alors que là, la tête, elle ne se déforme pas. Ça, c'est un essai. On verra au séchage. Je vous montrerai le résultat. Je vous montrerai pour le peindre. Et là, tout de suite, on va passer peut-être au... Si ça vous dit, prochaine vidéo. C'est sur la peinture. Alors, il faut que je sorte les peintures, tout ça. Donc, je vais voir. Ok ? Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a plu. Que vous allez réussir à vous-même le faire. Et puis, en attendant, faites pas mal de choses avec vos petits doigts. Et puis, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Bye bye !